Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus dans ce lieu? Bienvenue, bienvenue Laval. On souhaite la bienvenue également à notre église de Saint-Eustache qui se joint à nous. On prie également pour notre église de Terrebonne et un petit mot également pour tous ceux qui nous suivent cette série. On a plusieurs commentaires des gens un petit peu partout au Québec, aussi à l'extérieur dans la francophonie. Donc, je vous salue si vous nous écoutez sur YouTube via podcast. On est très, très contents que vous joigniez à nous. Ça, dans une grande série restivale sur les dons spirituels, on est rendu au troisième message. On passe au travers corinthien, un corinthien, chapitres 12, 13 et 14. On a vu premièrement qu'est-ce que les dons spirituels, où j'enseignais sur les neuf dons spirituels plus spontanés. Donc, je vous invite à écouter le premier message. Je ne reviens pas ce matin. Deuxième message sur dix étapes pour pratiquer les dons spirituels, où j'ai ajouté tous les autres dons, les dons plus naturels, ministériels. Donc, j'ai brossé un tableau des vingt dons et comment les pratiquer. Et ce matin, on va regarder, après avoir vu un corinthien 12, c'est quoi? Et que vous êtes bons. Après un corinthien 12, c'est un corinthien 13. C'est un des passages les plus connus de la Bible, le passage de Paul sur l'amour. C'est un passage qu'on va citer dans les mariages, qu'on va imprimer sur des tasses, qu'on va graver sur des plaques. Mais un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Mais c'est un superbe texte, donc c'est correct, ça enseigne quelque chose d'éternel qui s'applique tout le temps. Mais on va le remettre dans le contexte des dons spirituels. Et la semaine dernière, on s'est laissé avec le dernier verset du chapitre 12, où Paul va dire, « Passonnez-vous pour les dons, les meilleurs dons de la grâce, et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. » Et en étudiant cette semaine, je me suis rendu compte que ce passage pour les corinthiens était un passage percutant. Et probablement, je pèse mes mots ce matin, un corinthien 13, lorsqu'on comprend le contexte, c'est probablement le passage le plus choquant de la Bible. Donc si tu t'attendais un petit message gna gna ce matin, sur l'amour, tu t'es trompé d'endroit. Alors, Paul enseigne une chose vraiment importante, et le titre de mon message ce matin, j'ai voulu frapper l'imaginaire, et je crois que ça résume l'enseignement de l'apôtre Paul à 1 Corinthiens 13. Mon titre est, « Il y aura des apôtres qui parlent en langue en enfer. » « Il y aura des apôtres qui parlent en langue en enfer. » En fait, pourquoi j'ai choisi l'apôtre, et dans mon message, je vais te démontrer ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui, parce que c'est le don numéro un, « Les langues pour les Corinthiens étaient le don numéro un », mais je voudrais ajouter qu'il y aura des gens qui ont fait des miracles en enfer, Paul enseigne qu'il y aura des prophètes en enfer, il y aura des théologiens réformiers en enfer, malheureusement, il y a possiblement des prédicateurs que tu écoutes en ligne qui iront en enfer, parce qu'on reconnaît le véritable christianisme, non pas à notre ministère. Je vais en parler ce matin. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. On va regarder cet enseignement percutant de l'apôtre Paul. Et justement, ce premier point qui se trouve être le titre de mon message, il y aura des apôtres qui parlent en langue en enfer. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. « Quand je parlerai la langue des hommes ou des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand même j'aurai toute la foi qui transporte des montagnes, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir autrui, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et c'est choquant parce que l'apôtre Paul parle de bons chrétiens, parle d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs qui ont des super dons, parle de bons prédicateurs qui ont la langue des humains, des gens qui parlent en langue, des gens qui conseillent, qui exhortent, qui prophétisent. Et j'ai expliqué, c'était quoi notre définition de la prophétie dans le premier message. Donc des gens qui n'ont seulement un super don, des gens qui ont une super théologie, ils ont la science des mystères, des gens qui sont christocentriques, des gens qui adhèrent aux doctrines de la grâce, des gens qui ont une super spiritualité, qui ont de la foi qui transporte les montagnes, des hommes et des femmes de prière, une super consécration des chrétiens qui sont généreux, qui sacrifient, qui même se livrent en martyrs, et qui ont un super ministère, qui a du rayonnement. L'apôtre Paul dit, « Tu peux avoir tout ça et tu n'es rien, tu finis en enfer. » Parce que si tu n'es rien devant Dieu, tu ne te retrouves pas au ciel pour l'éternité. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ce que Paul dit? Paul va dire, « Tu peux faire tout ça, tu peux être un super chrétien, tu peux avoir des diplômes, mais au bout de la ligne, tu n'es rien. » Et probablement, comme les Corinthiens étaient ici ce matin et tu dis, « Oh, tu es mort, je suis chrétien. » Peut-être que tu te dis chrétien, mais peut-être que Dieu dit que tu n'es rien. Quelqu'un dit, « Non, parce que tu es temps, je suis consacré, je suis né dans l'église. » Tu n'es peut-être rien. « Je suis diplômé en théologie. » Dieu peut dire, « Tu n'es rien. » Et on peut revendiquer nos droits. On peut dire, « Je suis un leader de petits groupes. » Puis peut-être Dieu dit, « Tu n'es rien. » La réalité, c'est que Paul va aller plus loin, il va dire, « Je ne suis rien. » Il va dire, « Même pire que ça, tu peux être un chrétien très doué, mais en fait, tu es l'équivalent d'un païen. » Bienvenue à l'église de Portail. Ça va vous faire du bien ce matin, vous allez voir, vous allez être encouragé. Mais comme je dis souvent, avant la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle. Et Paul dit, « Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'essentiel, je suis une cymbale qui retentit. » Et vous savez, à Corinth, il y avait des temples païens. Et dans les cultes païens, ce qu'on faisait, on frappait un gagne, on frappait des cymbales pour attirer l'attention et la faveur des dieux. Et l'apôtre Paul dit, « Il y a des chrétiens qui se servent de leur don, de leur capacité, de leur ministère, de la même manière que ces païens, tu t'en sers pour attirer l'attention et la faveur de Dieu sur ta vie. » C'est comme nos enfants. Vous savez, quand nos enfants sont petits, on avait la piscine. Là, j'en ai un, « Regarde papa, regarde papa, regarde papa. » Là, il fait la chandelle. « Regarde papa, regarde papa, il fait une bombe. » « Regarde papa, regarde papa, il fait une culbute. » À un moment donné, « Regarde papa, regarde papa. » On les aime, là, mais... Puis il y a des gens qui sont comme ça, qui disent, « Regarde papa, regarde papa, regarde mon ministère, regarde ce que je fais, regarde ma consécration, regarde ma vie de prière, regarde ma connaissance, regarde ma persévérance depuis d'un an d'année, regarde combien je suis fidèle à ma femme, regarde mes enfants, regarde tout ce que j'ai fait, regarde tout ce que j'accomplis. » Quelque part, dans le fond de notre cœur, on se sent de nos accomplissements pour attirer l'attention et la faveur de Dieu. Et Paul dit, ça, c'est le comportement païen par excellence. Vous savez, ce qui définit le paganisme, c'est faire quelque chose pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ce que Paul dit. Il y a des gens qui réclament. Et en fait, Paul va dire dans la Corinthie, il va dire, « Qu'as-tu que tu n'as point reçu ? » En fait, Jésus est venu complètement écraser, bousiller le système païen du salut par les œuvres et les mérites. Jésus est venu apporter quelque chose qu'on ne retrouve dans aucune religion, et c'est la grâce. Et ce qui arrive, quelquefois, des chrétiens qui se disent « Sauvé par grâce », qui connaissent la grâce, qui peuvent faire une théologie de la grâce, mais en pratique, tu penses que ta vie peut t'attirer des mérites de la part de Dieu. Et Paul dit, malheureusement, il y a des gens qui trouvent leur identité dans le ministère, dans la prédication, dans le leadership, dans le service, dans ce que tu donnes, dans ce que tu fais. Et Paul dit, si tu trouves ton identité là-dedans, tu n'es pas mieux qu'un païen. Alors que tu dis « Je suis un chrétien », Dieu te regarde et dit « Non, tu es un païen. » Parce qu'on définit un chrétien comment, c'est quelqu'un qui comprend la grâce de Dieu, qui saisit la grâce de Dieu, qui dépend de la grâce de Dieu. Mon ami, si tu n'as pas saisi la grâce, il y a des gens qui disent, puis je me répète, on a beaucoup de visiteurs, il y a des gens qui écoutent en ligne, qui pensent que la grâce, c'est un dada du portail. Si tu n'as pas saisi la grâce, tu n'as tout simplement pas Jésus. Le Jésus que tu as, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vérité. Jésus, il est venu avec grâce et vérité. Si tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, tu ne passeras pas l'éternité avec Dieu au ciel. Et ça, c'est fondamental. Et la manière qu'on aborde les dons spirituels révèle beaucoup de choses sur notre cœur. Vous savez, je réfléchissais à ça dans ma douche. Dieu me parle dans ma douche. Est-ce que les gens, Dieu te parle dans la douche? En fait, l'enfer sera rempli de gens qui pensaient mériter le ciel et le ciel sera rempli de gens qui pensaient mériter l'enfer. Si tu es ici ce matin et que tu dis, moi, je ne mérite pas l'enfer, je suis une bonne personne, mon ami, tu es sur une voie dangereuse. Tu es sur une voie dangereuse. Si quelqu'un, tu es ici ce matin et que tu réalises que sans Jésus, tu n'es rien, 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 il n'y a rien de bon en toi, probablement que l'Esprit est en train de faire une œuvre dans ta vie. La plus grande garantie que j'ai de quelqu'un qui va passer l'éternité avec Dieu, la plus grande garantie que j'ai que quelqu'un est sauvé, c'est son sentiment d'indignité et du sentiment qu'il ne mérite rien de la part de Dieu. Et Paul dit, il y a des gens comme ça qui ont des dons, mais cela ne me sert à rien. Et là, je vais rentrer dans quelque chose de très, très troublant. Paul est en train de dire qu'il y a des chrétiens doués et bénis qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas sauvés. Je répète, Paul dit qu'il y a des chrétiens qui ont l'air des super chrétiens, mais ces gens-là ne sont pas sauvés. Et toi et moi, on ne peut pas le savoir. La seule chose que tu peux faire, c'est évaluer toi-même devant Dieu. On ne peut pas juger les autres, mais Paul enseigne qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont des dons. Il y a des gens qui peuvent avoir fait des miracles et qui vont aller en enfer. Plus il y a des gens qui disent, mais pasteur, il y a un voyant don, c'est troublant. Moi aussi, ça me troublait, mais c'est ce que Jésus enseigne. Jésus va dire dans Matthieu 7, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est lui, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus dit, parce que Jésus est menteur. Jésus dit en ce jour, beaucoup diront « Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Et parenthèse, confession, j'ai toujours été mal à l'aise avec ce passage. Moi, je pensais que Jésus, c'était une manière de parler. Puis non, Jésus n'a pas une manière de parler. Jésus enseigne que des gens qui ont fait des miracles peuvent se retrouver en enfer. Et ça nous trouble, mais on se voit un petit peu plus loin. Avez-vous remarqué, à un moment donné, Jésus, lorsqu'il appelle les deux apôtres, il les envoie guérir les gens, guérir les lépreux, guérir les malades. Dans cette gang-là, il y a un gars qui s'appelle Judas. Est-ce que Judas est sauvé? Est-ce que Judas était régénéré? Moi, j'ai un indice quand Jésus l'appelle le fils de la perdition. Généralement, ce n'est pas bon signe. Et là, je me grattais la tête, je me disais, « OK, Jésus l'enseigne, Paul l'enseigne, comment est-ce possible? » Et je suis revenu à un Corinthien 12. La définition que Paul emploie d'un don spirituel, « charismata », au singulier charisma qui vient de charisme, qui vient de la grâce, c'est un don de la grâce. Et voici ce qui est vraiment troublant. C'est que Dieu, dans sa grâce, peut se servir d'un inconverti pour faire un miracle. Mais le miracle ne détermine pas, il ne prouve pas que tu es converti. Tes dons spirituels ne prouvent pas, tes dons spirituels intérieurs ne prouvent pas la réalité spirituelle intérieure. Déjà, tu peux accomplir de grandes choses. Tu peux avoir des messages. Il y a des pasteurs qui prêchent pendant, je me souviens d'une histoire d'un pasteur qui prêchait pendant des années, l'évangile, l'évangile, l'évangile. À un moment donné, après 20 ans, foudroyé durant ses messages, le Saint-Esprit perd son cœur et se convertit sur sa propre prédication. Tu peux parler en langue. Tu peux faire plein de choses. Et c'est ce que Paul dit. Paul est en train de démontrer la véritable identité du croyant se trouve dans quelque chose à l'intérieur. Vous savez, je vais parler la semaine prochaine des langues, la réalité des langues. J'en ai parlé dans 1 Corinthiens 12. Cela étant dit, comme pour les langues, comme pour tous les dons spirituels, on retrouve ça ailleurs. Il y a des langues dans toutes les religions du monde. Il y a des gens qui sont des catholiques charismatiques qui croient que marient, qui vont dire qu'ils ont un culte marial et qu'ils parlent en langue. Ton parler en langue ne prouve pas la véracité de ta théologie. On a également les prophètes. Comment au niveau de l'occultisme? Il y a des gens qui sont capables de profitiser, d'avoir des prédictions, si vous avez déjà vu ça. On pourrait continuer les miracles. Allez visiter l'oratoire Saint-Joseph, vous allez voir plein de béquilles au nom du frère André. Et dans plein de religions, on réclame qu'il y a des miracles. Même la Bible nous dit que le diable peut faire des miracles aussi. Donc le miracle ne prouve rien. Paul enseigne également la foi. Vous savez, les chrétiens, on n'a pas le monopole de la foi. Il y a des gens comme, les hindous qui marchent sur le feu, ça prend de la foi. Est-ce que tu marches sur le feu au nom de Jésus? Non, mais tu marches sur le feu. Il y a des sectes où on prend Marc XVI, on prend des serpents, où ça dit vous allez prendre des serpents et ça ne va rien vous faire. Et dans la louange, il se passe les pitons. Il se passe les serpents. C'est idiot, mais ça prend de la foi. On s'entend? Faites pas ça à la maison. C'est pas un dos spirituel. Ça prend de la foi, mais est-ce que ça veut dire que tu es sauvé? Non. Tu peux être dévoué. Les musulmans, ils jeûnent plus que les chrétiens. Ils ont un mois. Toi, t'as de la misère à faire deux jours. Est-ce que ça prouve quelque chose? La générosité? Les moines tibétains font vœu de pauvreté. Les martyrs, combien d'intégristes qui se font sauter pour une cause, qui donnent leur vie? Est-ce que ça prouve quelque chose? Est-ce que ça prouve que tu es réconcilié avec Dieu et que tu es droit devant Dieu et que tu es juste devant Dieu? Et combien de gens qu'on a vus, et je le dis avec peine, de grands ministères, glorieux, et là, tout s'écroule et tu te rends compte que c'est une mascarade depuis 20 ans. Des gens qui sont sous leur ministère et des gens qui sont guéris et des gens qui viennent à Jésus. Encore une fois, Dieu est un Dieu de grâce, mais le problème de Corinthe et le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on prend notre spiritualité, on prend nos dons comme si ça prouvait quelque chose. Et Paul dit, il y a quelque chose de pas mal plus important que tes dons spirituels. Le signe, la preuve ou l'évidence que je suis rempli de l'esprit ne se trouve pas dans mes dons spirituels, mais dans l'amour que j'ai pour Dieu et les autres. Quelqu'un aurait dû dire vraiment Amen. Le vrai signe initial, la vraie évidence d'être rempli de l'esprit, c'est dans l'amour. Moi, j'ai vu du monde qui étaient des hommes et des femmes de prière remplis de l'esprit, tout ça, puis c'est du monde qui n'aimait personne, qui avait une face de vinaigre continuellement. J'ai des exemples en tête où quelqu'un, une femme de prière incroyable qui priait, qui priait, qui priait, qui priait, qui priait, qui priait, ah, mais elle était commère, était langue sale. Ah non, ça ne savait pas d'allôme, elle n'aimait personne. Elle disait, moi aussi, elle, j'ai hâte, parce que ça va être juste moi avec Jésus. Pardon, sœur, c'est lis ta Bible. Je pense que ça va être surprise, tu ne seras pas tout seul. si tu es là. Puis je sais que vous êtes, il y a des gens qui sont choqués, puis mon but, ce n'est pas d'être polémique, c'est juste d'être fidèle à la parole de Dieu. J'ai vraiment, quand on regarde le contexte, regardez ce que Paul dit, et Paul est en train de dire la preuve que Jésus est vraiment dans ta vie, que tu as vraiment donné ton cœur à Jésus, c'est l'amour que tu as pour Dieu et les autres. Si tu n'as pas l'amour, je vais le définir dans quelques instants, si tu n'aimes pas les autres, que tu n'es pas chrétien, point, point. Si ton cœur n'a pas été changé, tu n'es pas chrétien, point. Garde tes excuses, sois honnête devant Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire. Et ça amène à la deuxième question, verset 4 à 7. Paul va dire, l'amour est patient, l'amour est bon, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne se confle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'érite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas d'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Deuxième point, qui est vraiment une question très, très importante pour chaque personne qui est ici ce matin. As-tu été transformé par l'amour de Dieu? Et pour ceux qui sont encore restés au point 1, qui se disent, comment est-ce possible que Dieu se serve de païens ou de gens qui sont à l'opposé de Jésus dans sa grâce? Je veux juste vous rappeler que notre église, notre histoire a commencé avec une histoire bizarre comme ça. Pasteur Sam, vous lisez son livre, sa biographie, première page, en 1936, ses parents ne sont pas chrétiens, ils vont chez des amis, puis les amis, pour agrémenter la soirée, ils font venir un médium, un médium. Je ne parle pas d'une pizza, reste avec moi, ok? Et pendant la soirée, le médium va cibler le père de Pasteur Sam et il va lui dire, dans quelques jours, tu vas marcher sur la rue et dans une vitrine, tu vas voir un petit livre noir et ce livre va changer ta vie. Il y aura la vie dans ce livre-là. Quelques jours plus tard, le père de Pasteur Sam marche avec son épouse à Montréal, voit une vitrine, voit un petit livre, et il va dire, hey, c'est le petit livre. Il n'a aucune idée c'est quoi, il l'achète pour 35 sous. Reviens dans la maison, c'est une Bible. À la lecture de la Bible, donnent leur vie à Jésus, sont transformés et ça a impacté tout le reste. Mon point est le suivant. Dieu manifeste ses miracles et ses dons spirituels majoritairement par son peuple et ses chrétiens. On est d'accord, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'il y a des cas exceptionnels qui nous démontrent que tes dons spirituels ne prouvent rien. Est-ce que tout le monde on s'entend là? Je ne vais pas être mal cité. Donc, la question que tu dois te poser ce matin, c'est, as-tu été transformé par l'amour de Dieu? Un amour radical. Vous savez, la Bible nous dit, non pas que Dieu aime, que Dieu donne de l'amour, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. tu te penses plus important que tu es. Avant, dans l'éternité passée, nous croyions un seul Dieu existant éternellement en trois personnes, parfaits et esprits dans une parfaite unité relationnelle et c'est pourquoi Dieu est amour. Dieu est amour. C'est le mot qui résume Dieu, c'est l'amour et c'est pourquoi que Dieu a tant t'aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour est fondamental. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce à cause de son grand amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le deuxième qui lui est proche, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le fruit de l'esprit, la première chose, c'est quoi? C'est l'amour. Paul va dire l'amour de Christ nous presse. Et la Bible nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Et dans l'Apocalypse, on voit que le cantique dit à celui qui nous aime. Pour l'éternité, on va chanter à celui qui nous aime. Et c'est pourquoi Jésus a dit on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Pas par la puissance, pas par les miracles, par l'amour. Quelqu'un devrait dire alléluia. Lorsqu'on regarde cette liste de l'amour, l'amour est patient, il est bon, il est en vieux, l'amour ne se vante pas. Voici la première erreur des chrétiens. On voit ça comme une prescription, comme une checklist à accomplir. Dans plusieurs églises, le pasteur après la chrétiens 13, les gens regardent ça. Bon, OK. L'amour est patient, je travaille là-dessus, l'amour est bon, je travaille là-dessus, en vieux, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Juste le fait que tu le dis, tu démontres que tu l'es. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre... Et là, tu veux te promener comme check, 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 check. OK. Erreur. Erreur, erreur, erreur. Ce que Paul fait, ce n'est pas une prescription de l'amour. Ce n'est pas une checklist. C'est une description de l'amour, c'est la description d'une vie transformée. Je vais donner un exemple, très, très terre à terre. Souvent, les chrétiens, on veut changer les mauvais plis dans nos vies, puis on travaille fort, puis on veut se corriger, on veut se modifier. Et c'est l'équivalent de prendre un fer à repasser, puis de passer sur le pli, mais de ne pas le brancher. Tu vas travailler très, très fort, mais ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est le moralisme. C'est-à-dire, tu essaies d'aimer, tu vas faire des efforts, tu essaies de changer, tu mets l'accent sur le comportement. Mais Paul prend pour acquis quelque chose de fondamental. C'est quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus et son cœur a été transformé à l'intérieur. Il y a cette chaleur du Saint-Esprit qui te permet d'aimer les autres. Ce que Paul est en train de dire, ce n'est pas, passe le fer à repasser, c'est, est-ce que ta vie est branchée sur le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a de la chaleur dans ta vie? Parce qu'en fait, quand Paul parle de ça, il est en train de cibler le problème numéro un de l'église de Corinthe qui est ton problème numéro un, qui est mon problème numéro un, c'est le péché. Parce que le péché est l'inverse de l'amour. Vous savez, dans la Bible, l'amour n'est jamais, 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 never, une émotion. C'est toujours une action pour le bénéfice d'autrui. Toujours, toujours. C'est toujours une action précise. Quand la Bible dit que Dieu aime, c'est toujours parce qu'il a commis une action précise. Aimer ta femme comme Christ a aimé l'église, ce n'est pas avoir plein d'émotions dans ton cœur, c'est faire des choses précises, c'est la servir. C'est toujours poser une action concrète. Maintenant, c'est intéressant parce que le péché c'est le contraire de l'amour. Alors que l'amour c'est une action précise pour le bénéfice d'autrui, le péché c'est toujours, toujours, toujours une action précise pour mon propre bénéfice à moi. Puis en fait, ce que Paul les sous-entend, c'est qu'alors qu'on voit que l'amour est bon, l'amour n'est pas envieux, l'amour, en fait, Paul est en train de nous dépeindre à l'inverse le péché. Parce que le péché est quoi? Si l'amour est patient, le péché est quoi? Impatient. Le péché est méchant, il est envieux, il est vaniteux, il est orgueilleux, il est inconvenant, le péché est égocentrique, le péché est irritable, le péché est amère, le péché est menteur, le péché est non pardon, le péché est doute, le péché est angoisse, le péché est lâcheté. Soyons honnêtes, est-ce que ça, c'est une meilleure description de ta vie? Paul va dire dans une liste similaire dans, alors qu'il parle des dons spirituels, Galates 5.21, il va dire, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Là encore, notre réflexe, c'est le comportement. Non, non, ce que Paul est en train de dire, c'est que quand tu te comportes d'une telle manière, quelque part, tu démontres que tu n'as pas eu de nouvelle naissance, que tu n'as pas eu de véritable repentance, et de foi dans ton cœur parce que Jésus va dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, la question, c'est, non pas est-ce que tu aimes les gens, mais est-ce que tu as véritablement été transformé par le Dieu d'amour? OK. Écoute-moi, ça, c'est le point, c'est la phrase la plus importante de la matinée. si tu te déclare chrétien, encore une fois, on ne peut pas juger, on peut voir des gens dire c'est un bon, il semble être un bon ou un mauvais chrétien, mais on ne peut pas juger la réalité spirituelle d'une personne, on ne peut pas voir dans son cas si cet esprit est là, si il a eu véritablement repentance, c'est seulement toi et Dieu, toi tu le sais. Et quelquefois, tu peux douter, mais si tu te déclare chrétien, je te demanderais d'avoir le courage de faire ceci. Ose demander à ton entourage, est-ce que je suis véritablement et radicalement transformé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus? Pose la question à ton entourage, pose la question à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes amis, peut-être à tes collègues. Si tu doutes de ton état spirituel, pose la question, est-ce que vous trouvez que j'ai vraiment changé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus? Parce que Paul est très, très sérieux dans cette lancée sur les dons spirituels alors qu'on parle des vraies affaires. Il est bon de se rappeler que Jésus est venu nous sauver de l'enfer, nous réconcilier avec le Père. Il est venu pardonner du péché, mais aussi libérer du péché et transformer le pécheur. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Transformer quelqu'un qui a véritablement reçu Jésus, quelqu'un qui est un véritable disciple de Jésus n'est pas parfait dans cette liste, mais il y a un avant et un après Jésus. Lorsque je regarde cette liste de l'amour, je ne me donne pas 100 sur 100, loin de là, mais je sais que lorsque j'étais mort dans mes péchés, lorsque j'étais rebelle, sans Dieu et sans espoir, le guétan d'aujourd'hui n'était pas le guétan d'autrefois. Je suis loin de ce que je devrais être, mais je suis très, très loin de ce que j'étais par la grâce de Dieu. Et l'amour est patient. L'amour est bon, il est gentil. Un chrétien est gentil. Je sais que ça a l'air quétaine comme ça. Ça a l'air quétaine. On dit, « Sois gentil ». Mais dans un monde de méchanceté, briller dans les ténèbres, c'est être gentil. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Si tu es chrétien, tu devrais être gentil. Si tu n'es pas gentil, es-tu chrétien ? Pose-toi la question. Pas envieux. L'enfant de Dieu, lorsque quelqu'un prospère au travail, il disait, « Si tu es un chrétien, alléluia, parce qu'il prospère. Encore une fois, tu n'es pas envieux de la maison des autres. Tu n'es pas envieux de la femme de l'autre, du mari de l'autre. Tu n'es pas envieux. » Tu dis, « Ce que l'autre a, ça ne t'enlève rien à toi. Si Dieu l'est béni, gloire à Dieu, je te rends grâce pour ça, Seigneur. » Le chrétien n'est pas envieux. Le chrétien ne se vante pas. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas tatrages. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tu es tatrate. Tout a toujours rapport avec toi. Il y a des gens comme ça. Tu parles, puis c'est toujours, « Moi, moi, là. » Là, tu parles, « Moi, moi. » Ils ramènent toujours tout à eux. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne devrais pas tout ramener à toi, tu ramènes tout à Jésus. Encore une fois, je ne dis pas que si c'est ton cas que tu n'es pas chrétien, je dis simplement que, comme on dit en hébreu, il y a des flagres qui lèvent, il y a des lumières qui allument. L'enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Il sait que Dieu fait grâce aux humbles. Il n'est pas, il ne fait rien d'inconvenant. On a un gros scandale qui frappe le pasteur d'une des plus grandes églises qui était pendant longtemps la plus grande église des États-Unis présentement. Où on apprend que pendant des années, il taponnait les dames autour de lui. Tu as des câlins trop longs, une petite main sur les fesses, un baiser trop proche de la bouche. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Un jeune homme enfant de Dieu ne séduit pas une fille pour coucher avec elle et la domper après. Exemple. Je pourrais en donner d'autres. Il y a des choses, l'intérêt des autres. Vous savez, au portail, on dit souvent, des fois, l'équipe, on est là et il faut faire quelque chose et ça ne nous tente pas comme on dit, je suis là pour servir. L'amour est là pour servir. Il n'est pas héritable. Il y a des gens, tu es chrétien depuis 20 ans et tu es tellement susceptible, tu as tellement la mèche courte. Là, vous dites, si je t'ai choqué ce matin, sois fâché contre l'apôtre Paul. Moi, je fais simplement écho de ce que lui a écrit. C'est son opinion à lui, moi, je ne suis pas là-dedans. Ce n'est pas contre du mal. Permettez-moi de rappeler ce que j'ai dit la semaine dernière. On écrit nos offenses sur le sable, mais on écrit nos bénédictions sur le roc. L'amour n'est pas héritable, ne tient pas contre du mal, ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne dit pas, ben bon, je te l'avais dit. Vous savez, tu espères que la personne va se planter parce que tu lui as dit l'amour ne fait pas ça. L'amour se réjouit de la vérité. Vous savez, une des choses qu'en vieillissant, qu'on découvre, c'est qu'on a tous des partis pris. Il y a des gens, tu vas toujours prendre parti pour ta famille, pour les gens que tu connais, mais l'amour, quelquefois, c'est de réaliser que la personne que tu aimes le plus, c'est elle qui est dans l'erreur. L'amour, ce n'est pas comme la ligne de partie. Tu es dans l'erreur, mais on va se... Non, non, non. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Vous savez, Jésus va dire quelque chose de très dérangeant. Souvent, il y a des passages comme ça qu'on va dire si vous ne pardonnez pas vos péchés aux autres, le Père ne vous pardonnera pas vos péchés. Encore une fois, on a une tendance de tomber dans le moralisme en disant OK, je vais pardonner pour qu'il ne me pardonne. Ce n'est pas ça. Jésus sous-entend une grande vérité. Jésus sous-entend que quelqu'un, un véritable chrétien qui est nu de nouveau, a reçu la grâce et l'esprit qui lui donne la puissance de pardonner. Et que si tu te fermes, si tu dis non, ça révèle peut-être quelque chose sur ton cœur. Jésus dit, et Paul continue, l'amour croit tout. L'amour n'est pas naïf. Il donne le bénéfice du doute. Il espère tout. L'amour est optimiste. Il endure tout. L'amour dit, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Une histoire que j'ai déjà racontée, on a découvert, des archéologues ont découvert dans un vieux monastère en Angleterre, un vieux monastère de 500 ans, ils ont découvert comme des fondations, puis en remuant la terre, il y avait des vieilles semences qui étaient là, qui reposaient, qui n'avaient pas germé, et en remuant la terre accidentellement, la semence a repris vie et elle a commencé à porter du fruit. Frères et sœurs, ce que j'étais en train de dire, permets au Saint-Esprit de brasser la terre de ton cœur afin que tu portes du fruit. Amen. Et versets 8 à 13. L'amour ne succombe jamais, les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous profitisons, mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'abolis ce qui était propre à l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir de manière confuse, mais alors, ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. Or, maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, et avant de terminer mon message, on va faire un petit peu de théologie ensemble et je vous promets que ça va être inspirant. On va regarder. Est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui parce que c'est un beau contexte pour y répondre et quelque part, l'apôtre Paul, dans son raisonnement, en parle, mais je dois vous rappeler quelque chose. Vous savez, plusieurs pasteurs, lorsqu'ils prêchent, se battent sur un front. Et quand je dis « se battent », ce n'est pas négatif, c'est-à-dire, on veut convaincre, on lutte, on prie avec l'esprit, on proclame la parole, c'est comme, il y a un combat qui prend place. La majorité des pasteurs ont un public. Au portail, nous avons, c'est un privilège, mais en même temps, c'est un défi. On se bat sur deux froids en même temps. Je vous rappelle que sur le Saint-Esprit, il y a quatre grandes positions. Il y a les sécessionnistes qui pensent que certains dons ont cessé. Il y a les continuo-sénistes qui pensent que les dons continuent simplement. La troisième catégorie, c'est les pentecôtistes qui croient que les dons continuent, mais que la porte d'entrée, c'est le signe initial du parlant en langue et nous avons les ultra-charismatiques, donc des gens qui vont vraiment dans des dérives, dans toutes sortes de choses. Généralement, par exemple, les ultra-charismatiques, les pasteurs ultra-charismatiques, ils se battent sur un front parce que personne n'a l'esprit comme eux. Généralement, les pentecôtistes vont se battre, vont mettre l'accent sur le baptême du Saint-Esprit avec les langues, c'est leur front, et les sécessionnistes, c'est des gens ici qui sont grandis dans une église sécessionniste où, encore une fois, c'est démontré, selon la parole, que les dons ont cessé. Au portail, on est continuationniste. Donc, d'un côté, puis je le vois avec les commentaires qu'on reçoit, d'un côté, c'est pour toute la vague pentecôtiste charismatique, c'est de donner une rigueur théologique dans la pratique des dons spirituels. On croit que les dons continuent, mais encore une fois, c'est important d'établir une théologie, d'être très, très, très biblique. C'est pourquoi on fait 1 Corinthiens 12, 13, 14. Mais de l'autre côté, j'ai eu beaucoup de bons commentaires de frères et sœurs sécessionnistes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont grandi dans une église sécessionniste où, par exemple, dans certaines églises baptistes, on t'a dit que les dons ont cessé. Et on prend ce passage d'un Corinthiens 13 pour démontrer que les dons spirituels ont cessé. Je veux simplement, avant de parler des apôtres, aborder cette notion-là. On va dire, par exemple, quand Paul va dire « Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel sera aboli », ce qu'on va dire au niveau de la théologie sécessionniste, c'est que lorsque la Bible va être rédigée, lorsque le canon va être fermé, donc c'est ce qui est parfait, les dons spirituels vont cesser. Donc, on voit beaucoup les dons spirituels comme des révélations. Donc, on se dit qu'il y a une seule révélation. Nous n'avons pas de révélation spirituelle avec les dons. Nous n'avons pas de révélation supplémentaire. Donc, on va dire que les dons ont cessé. Je comprends la position, je la respecte, mais en même temps, on ne peut pas l'appuyer sur ce texte-là. Quand Paul parle, par exemple, il va dire au début de Corinthiens, il va dire « Je rends grâce à Dieu qu'il ne vous manque aucun don jusqu'au retour du Seigneur. » Donc, on parle quand, ici, Paul parle du retour de Jésus, il parle du ciel, il ne parle pas de l'avènement de la Bible. D'ailleurs, j'ai des amis sécessionnistes qui ont cessé de s'appuyer sur ce texte-là parce que lorsqu'on fait l'exégèse du texte, on ne peut pas soutenir, on peut, mais je ne crois pas que c'est une bonne exégèse de soutenir que les dons ont cessé parce que la Bible est arrivée, je pense qu'on le fait pour des raisons théologiques parce qu'il y a eu tellement de dérives au niveau du prophétique qu'on veut l'encadrer un peu puis il y a d'autres manières de le faire. Donc, si je reviens au texte, quand Paul parle de ce qui est partiel, c'est aujourd'hui le parfait, c'est souvent un terme qui parle de l'au-delà, qui parle du retour de Jésus, qui parle du ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que tout sera parfait au ciel? Deuxièmement, lorsque Paul parle d'un miroir, c'est qu'aujourd'hui, on voit de manière indirecte, mais un jour, nous verrons Jésus face à face. Est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte de voir Jésus face à face? Et Paul fait un lien, il va dire, on se comporte comme des enfants, mais soyez des hommes. Vous savez, souvent, à Corinthe, et beaucoup de chrétiens se servent des dons spirituels comme un enfant qui se sert d'un jouet dans une garderie pour lui. Alors que Paul dit, non, ce n'est pas la raison d'être des dons spirituels. Et quand Paul termine en disant, et maintenant, trois choses demeurent, on ne parle pas maintenant, temporellement, c'est de manière logique. Je veux dire également, deuxième argument, nos amis sécessionnistes vont dire que les dons ont cessé, parce qu'on va dire que la prophétie du Nouveau Testament est égale à la prophétie de l'Ancien Testament. Je vous renvoie pour mon premier message où je démontre, c'est avec des théologiens à l'appui, Grudem, Carson, Piper, et plusieurs autres, qui démontrent, qui soutiennent encore une fois que la prophétie du Nouveau Testament qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12 est très différente de la prophétie de l'Ancien Testament. L'équivalent des prophètes de l'Ancien Testament, c'est les apôtres. Donc, la prophétie du Nouveau Testament, elle est faillible. C'est-à-dire, encore une fois, c'est quelque chose que Dieu peut mettre spontanément sur ton cœur, mais on dit d'examiner les prophéties, d'évaluer. Donc, et je ne reprends pas mon développement, mais la prophétie du Nouveau Testament, souvent, ce n'est pas le prophète de l'Ancien Testament, ce n'est pas Esaïe, c'est quelque chose de beaucoup plus modeste, de beaucoup plus terre à terre, et la Bible nous dit de l'évaluer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas infaillible. C'est pourquoi un prophète ne devrait pas dire quelqu'un qui se dit prophète, qui dit ainsi parle l'Éternel, moi je ne t'écoute pas. On ne devrait pas dire ça parce que tu te donnes une autorité que la parole ne te donne pas. Donc, lorsqu'on a défini le prophétisme du Nouveau Testament d'une manière équilibrée, comme je crois l'avoir fait dans le premier message, il n'y a plus de pression de trouver un texte absolument pour dire que les dons ont cessé. Les dons continuent, mais d'une manière beaucoup plus sobre qu'on pense. Ceux qui sont toujours là, dites Amen. OK. Maintenant, je veux, j'ai eu beaucoup de questions sur les apôtres. Est-ce qu'il y a des apôtres encore aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, les sessainistes vont dire mais puisque tout le monde à peu près s'accorde, plusieurs s'accordent que les apôtres ont cessé, pourquoi est-ce que d'autres dons n'auraient pas cessé? Permettez-moi de vous donner quelques déclarations sur le ministère des apôtres. Est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui? Donc, on a l'apôtre untel, la prophétesse untel. Est-ce que ça continue? Le mot apôtre, dans la Bible, a premièrement un sens très large qui veut dire envoyé, missionnaire. Donc, c'est un terme qu'on retrouvait à l'époque. Ce n'est pas un terme très technique. C'est comme diacre qui veut dire serviteur. C'est un terme général qui est devenu un terme technique. Deuxièmement, sur 80 mentions du mot apôtre dans le Nouveau Testament, 75 fois, on parle précisément du groupe des 12 apôtres. Donc, la Bible emploie à au-delà de 95 % le mot apôtre d'une manière très, très, très précise. Un apôtre, pour être apôtre dans la Bible, tu dois avoir deux qualifications. Premièrement, avoir été témoin de la résurrection de Jésus et avoir été établi par lui. C'est pourquoi il n'y a pas une tonne d'apôtres dans la Bible. Au groupe sélect des 12 apôtres, se sont joints quelques cas d'exception. On a, par exemple, Matthias qui a remplacé Judas, qui s'est pendu. On a Paul et Barnabas et on a Jacques, le frère du Seigneur. Ces apôtres rencontrent les mêmes qualifications que les 12. ils ont été témoins des apparitions physiques de Jésus et ont été établis directement par Jésus. J'ai mentionné, je le répète, que les apôtres du Nouveau Testament étaient l'équivalent des prophètes de l'Ancien Testament. Le rôle d'un apôtre, fondamentalement, c'était de rédiger la parole de Dieu, d'être témoin de ce que Jésus a fait et de pouvoir le rédiger afin que nous, on puisse l'avoir aujourd'hui. Quels sont ceux qui sont reconnaissants pour la parole de Dieu? Notre monde n'a pas besoin de plus d'apôtres. Nous avons besoin de plus de Bible. Donc, le fils apostolique servait à ça. Un théologien, Wayne Gruden, m'a démontré également dans les cinq, parce que certains vont dire oui, mais dans l'Éphésien, il y a cinq dons. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ou enseignants. Donc, on va dire qu'il y a les cinq ministères. En grec, tu peux avoir trois ministères. Quand on regarde dans l'Éphésien, lorsqu'on a apôtres, le couple apôtres et prophètes, en fait, ce que Paul est en train de dire, c'est les apôtres qui sont prophètes. Donc, apôtres qui sont prophètes de la fondation, et nous avons les évangélistes de la mission, et également pasteurs, enseignants qui sont l'édification de l'Église. Donc, c'est ce qu'on a ici. Je continue. Quand on a dans le texte, on l'a vu la semaine dernière, que la Bible, Paul va dire à la fin de 1 Corinthiens 12 que Dieu a placé premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et troisièmement les enseignants. Ce que Paul est en train de faire, c'est d'établir une chronologie historique. Dans l'histoire de l'Église, premier office qu'on a eu, premier office ministériel, c'était les apôtres. À la Pentecôte, Pierre, c'est prophète, c'est-à-dire un message spontané que Dieu dépose sur son cœur. Pierre n'avait pas préparé une série de messages à la Pentecôte. Prophétisme, et ensuite, on a les enseignants. Je continue, j'ai presque terminé. Quand on regarde dans la Bible, nulle part, on nous appelle à établir des prophètes et des apôtres. On nous demande d'établir des pasteurs. Paul dit à Timothée, établir des pasteurs. Enseigne la parole, prêche la parole, fais des disciples. Nulle part dans la Bible où on dit établissons des prophètes et des apôtres. Je continue. Aucun grand leader de l'histoire n'a revendiqué le titre d'apôtre. Augustin ne s'est pas fait appeler apôtre. Calvin, Luther, Spurgeon, je pourrais continuer. Donc, c'est un phénomène quand même relativement récent. Et pour ma part, quelqu'un qui s'appelle apôtre et même quelqu'un qui s'appelle prophète, pour moi, il y a de graves problèmes au niveau biblique, théologique et pratique. Parce que quand quelqu'un vient me voir, il me dit « Bonjour, je m'appelle l'apôtre. » Ce qui est en train de me dire, c'est « Je suis ton boss. » Alors que je croyais que c'était Jésus mon boss. Puis même, je dirais plus loin, non seulement Jésus, l'Église est mon boss. Je suis redevable à l'Église, le corps de Christ. Je ne suis pas le président-chef PME du portail. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Donc, alors que l'émission vient de me rejoindre, que les placeurs ne prendra pas l'offrande immédiatement, j'étais parti. Peut-être avec, j'ai parlé d'apôtre, j'ai fait un lien, mais non. OK. Troisièmement, cultive ce qui est éternel. Cultive ce qui est éternel. Je reviens à quelque chose de plus pratique. Souvent, on cultive ce qui est éphémère. On cultive notre apparence. On cultive notre compte en banque. On cultive notre réputation. On cultive nos likes sur Facebook. Et Paul dit, si vous voulez être vraiment spirituel, l'Église, investissez, cultivez, semez dans ce qui est éternel. Ce qui est éternel, ce n'est pas les dons spirituels. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parce qu'au ciel, les dons spirituels vont cesser. Au ciel, personne ne va parler en langue, personne ne va prophétiser. Au ciel, on ne va pas prier pour la guérison des frères et des sœurs parce que nous serons totalement guéris dans un corps de gloire. Alléluia! Donc, au ciel, il n'y aura pas de discernement des esprits. Est-ce que c'est malin? Est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est humain? Parce que tout sera divin. Quelqu'un dit encore Alléluia! Pasteur Gaétan ne fera pas une série de huit messages au ciel sur Jésus. Jésus va être là! Donc, les dons spirituels vont cesser, mais ce qui ne va pas cesser, comme une fois, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres. Donc, réalisons que le plus grand des miracles, c'est l'amour. Alors qu'on est dans une série sur le miraculeux, le plus grand des miracles, c'est l'amour que Dieu met dans le cœur d'un pécheur envers lui-même et pour les gens autour de lui. C'est l'amour que Dieu met dans le cœur d'un pécheur égocentrique qui lui donne un cœur de chambre, qui enlève son cœur de pierre et qui l'amène à aimer des gens qui sont différents d'autres cultures, d'autres intérêts, d'autres backgrounds et qui fait que d'une manière spirituelle, on s'aime les uns et les autres, c'est-à-dire on pose des actions concrètes pour le bénéfice des autres. Alors que sans Jésus, on n'aurait rien en commun, mais avec Jésus, nous avons tout en commun. Tout en commun. Et j'aimerais te relancer ce que j'ai mentionné dans le message. As-tu été transformé par l'amour de Jésus? Vous savez, souvent on fait un appel et on dit il y a des gens qui nous visitent et tu veux recevoir Jésus. Je n'ai jamais vraiment reçu Jésus, mis ta foi en Jésus. Fais une déclaration, il y a un avant et un après. Évidemment, je m'adresse à toi, mais je m'adresse aussi à des gens qui, peut-être que tu te considères chrétien, puis il y a quelque chose qui pop dans ton cœur durant ce message qui se dit tu dois t'évaluer toi-même. Je rends grâce à Dieu pour les conversions du portail, mais je ne suis pas naïf. Il y a plusieurs personnes qui croient véritablement à s'être convertis, mais qui ne se sont pas convertis. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Tu m'écoutes, tu n'es pas nés de nouveau, tu n'es pas nés d'esprit, tu as adhéré intellectuellement. Il y a quelque chose en toi que oui, tu adhères à Jésus, mais il n'y a pas eu de changement dans ta vie. Je ne te juge pas, je fais simplement de te prêcher la bonne nouvelle. Évalue-toi toi-même. Les gens, tu as été élevés dans l'Église. Vous savez, lorsqu'on regarde pour les demandes de membres, lorsqu'il y a une question « Depuis quand êtes-vous chrétien? » Quand quelqu'un dit « Depuis toujours? » Moi, personnellement, j'ai un drapeau qui lève. Je ne dis pas « Ça n'existe pas. » Je crois qu'il y a des gens qui sont élevés dans l'Église, qui donnent leur cœur à Jésus tout petit. Mais je sais également qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que parce qu'ils ont été toute leur vie dans l'Église que ça fait, eux, véritablement des chrétiens. Ce n'est pas d'être dans l'Église qui fait de toi un chrétien. C'est d'être en Christ ce qui fait de toi un chrétien, d'être en Jésus. On va aller plus loin. Des gens, tu es un leader, tu es un pilier de l'Église. Pasteur. Des gens qui m'écoutent, des pasteurs. Je lisais ce texte-là et je me suis remis en question. Non pas que je doute de mon salut, mais je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a véritablement le fruit de l'amour de la nouvelle naissance en moi? Parce que l'expérience nous démontre qu'il y a des gens qui prêchent, qui prêchent, qui font le ministère. Qui ne terminent pas la course. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Peu importe, tu es un étudiant de l'ITF. Dans mes classes à l'ITF, je rends grâce à Dieu pour tous les jeunes hommes, les jeunes filles qui sont appelés. Mais est-ce que je peux dire que 100 % sont régénérés? J'espère, mais je ne crois pas. Les gens, tu consommes des messages sur Internet, tu consommes des messages, des messages, tu as la connaissance de tous les mystères. Tu ne vas pas à l'Église depuis des années, tu es fâché contre tout le monde. Évalue-toi. Évalue-toi. Évaluons-nous. Est-ce que nous sommes vraiment dans la repentance et dans la foi? Est-ce qu'on a véritablement saisi Jésus? Toutes les religions vont dire comment monter vers Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui est descendu vers nous. Et si tu es ici, tu dis oui, mais je ne suis pas si pire. Oui, tu es si pire. Oui, tu es si pire. Une des grandes libérations de ma vie, c'est quand j'ai réalisé que j'étais si pire. Les gens disent oui, je suis une bonne personne. Sur cette terre, il y a eu une seule bonne personne et on l'a crucifiée. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de sa grâce, tu as besoin de son pardon, tu as besoin de son esprit. Tu mérites rien, tu es mort, tu es corrompu. Et le pire, c'est que plusieurs d'entre nous se donnent une façade chrétienne. C'est ce qui est pire. Ce matin, viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est le temps d'être honnête. Et c'est toi seul qui peux le faire, c'est toi seul qui le sais. Toi seul qui sais l'état de ton cœur. Et je sais qu'à ce moment, le Saint-Esprit est en train de lutter, est en train d'agir dans le cœur de plusieurs personnes. Les autres autour de toi ne le voient pas, je ne le vois pas, mais je le sais. Il agit dans ton cœur. Repends-toi. Donne ton cœur à Jésus. Sois sérieux. Sois un disciple. Aime les autres. Lis ta parole. Prie. Tu dis, Seigneur, viens changer. Viens changer mon cœur. Changement de cœur. Vous savez, il y a un roi, il y a plusieurs années, qui a décidé qu'il était vieux et qu'il devait passer la succession. Et ce qu'il a fait, il a fait venir tous les jeunes hommes, tous les jeunes hommes du royaume. Il leur a donné à tous une semence. Il leur a dit, pendant une année, vous allez cultiver la semence. Notre troisième point cultif qui est éternel, vous allez cultiver la semence. Et celui qui aura le meilleur résultat va devenir le prochain roi. Il y a un jeune qui a cultivé la semence et ça ne pousse pas, ça ne pousse pas pendant des semaines, des semaines. Ses parents commencent à s'inquiéter. Ça ne pousse pas. Et là, ses amis commencent à dire, moi, ma plante est grosse et elle est feuillée. Et un an plus tard, je fais vite, tout le monde arrive avec sa récolte. Le jeune arrive avec un pot de terre. Ça n'a jamais marché, ça n'a pas levé. Tout le monde rit de lui et il y a une belle ligne et là, il y a du feuillage partout. Il n'y a plus rien. Le roi les regarde tous et il dit aux jeunes qui ont un pot de terre et il dit, avance-toi. Le jeune dit, ça y est, je vais mourir. Je n'ai pas été capable de cultiver la semence du roi. Il s'avance. Le roi le regarde attentivement et dit aux autres, voici votre prochain roi. Les autres ne comprennent pas. Ils disent, nous, on a du feuillage, on a du fruit, lui, il n'a rien. Le roi a répondu, il y a un an, je vous ai donné à tous une semence. Mais on a fait bouillir les semences pour s'assurer qu'aucune semence ne porte du fruit. Et c'est le seul qui était honnête devant le roi. Est-ce que vous avez besoin de l'application? Frères et sœurs, est-ce qu'on peut laisser nos feuillages être honnêtes devant le roi en disant, Seigneur, dépose en moi cette semence incorruptible qui porte du fruit. Je veux le fruit et de l'esprit quelqu'un devrait dire Amen. Amen. Levons-nous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...